Benoît Dutrisac, sacre à mouille que c'est bon. Dutrisac. Alain Vaillancourt est responsable de la sécurité publique au sein du comité exécutif de la ville de Montréal. M. Vaillancourt, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Je suis content de vous voir. Un sport violent, la politique? Oui, mais les sports extrêmes, je suis habitué. Je fais des triathlons. Je fais des affaires. Vous aussi? Moi aussi. Vous aussi, en fait? Non, non, pas moi. J'en ai un qui est parti au Mexique. Mais là, j'ai ralenti. Je suis plus vieux. Je ralenti. C'est dur sur le système, ça? Oui, oui, c'est ça. Vous êtes en forme, mais vous avez des jambes. Oui, mais je fais attention. Oui, OK. L'ange déflaboxé, les genoux pêchés. C'est ça, hein? Oui. Parfait. Je suis content parce que je vous ai souvent critiqués parce que l'espèce d'inaction, puis là, on le sent, votre administration, on sent que l'insécurité est un enjeu majeur puis vous risquez de perdre le pouvoir à cause de ce sentiment-là chez les Montréalais et Montréalaises. Êtes-vous d'accord avec moi là-dessus? Bien, moi, je suis conscient. Moi, je suis mandaté, justement, pour s'assurer que tout le monde se sent en sécurité. Fait que oui, moi, ça m'affecte grandement. Je le prends personnel quand j'entends ça. Mais on a quand même travaillé fort dans les dernières deux années à différents niveaux pour s'assurer que Montréal demeure sécuritaire. C'est violence armée. On a quand même fait des actions, voile d'auto. Mais là, le métro est prioritaire. Le métro, oui, il y a une insécurité. Il y a une augmentation de l'incivilité. Alors, on y met. Ça fait quand même quelques mois qu'on y travaille. Ce n'est pas au niveau d'après-aujourd'hui, mais c'est quelque chose qu'on met beaucoup d'énergie et on a une nouvelle stratégie. Vous avez vu la commandante, Matt, je pense, à votre émission, que vous a tout expliqué. Je n'irai pas dans tous les détails. Je pense que vous l'avez bien discerné au niveau de la nouvelle stratégie. Mais l'enjeu pour moi, c'est vraiment s'assurer. Tu sais, moi, j'ai fait... Au début de mon mandat, j'ai visité les 31 postes de quartier, les policiers. Je fais des patrouilles avec eux autres, etc. Fait que tous les policiers me disent la même chose. Ils allaient... Nous, on est policiers. On est venus pour être policiers. On veut faire des choses de police dans notre quotidien. C'est rendu que quand j'ai patrouillé la semaine passée avec le 21 ici, on a passé six heures. C'était uniquement des cas, je dirais, de santé mentale, psychosociales, des gens désorganisés. Les policiers veulent retrouver des terrains sur lesquels ils se connectent. Ça, c'était une de mes questions, M. Vaillancourt. Je l'ai posé au commandant Matt. Quand est-ce que les policiers vont se remettre à faire du travail? Les policiers, vous, vous êtes travailleur social, vous l'avez été toute votre vie. Oui, pour 20 ans. C'est pas un même job, hein? Pas du tout. Puis il y en a un qui est là pour appliquer la loi, puis il y en a un qui est là pour aider les gens à intégrer le système communautaire. Bien, c'est le modèle qu'on fait dans le métro. Le métro, là, ça fait... Ça marche pas, là. Bien, le métro, ça fait un an, on s'est dit, OK, il y a beaucoup de différentes problématiques dans le métro, toxicomanie, itinérance, sans-abri, mais il y a de la criminalité aussi. Moi, mes enfants, quand ils prennent le métro, 27, 25, ils doivent être en sécurité. Je veux qu'ils prennent le métro, ils restent à Montréal, à Rosemont. Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos enfants? Moi, ils m'en parlent pas trop. Ils utilisent le métro. Quand ils sont moins secrétaires, c'est comme une auto. C'est un cocktail de choses. Mais l'essentiel, c'est qu'on a un devoir que les gens qui prennent le métro se sentent en sécurité. Et s'il y a de la criminalité, il faut l'adresser. Alors, les policiers... On va régler quelque chose pour l'entrevue, là. Là, dites-moi pas ce qu'il faut faire. Non, non, je vous dis ce qu'on fait présentement. Dites-moi, c'est quoi votre plan de match, là? Parce que j'ai parlé à la commande en maths. Juste un exemple. Station Lionel-Grou, il y a un gars qui se fait poignarder. Deux heures plus tard, il y a une femme, une jeune femme qui se fait planter d'en face. Il n'y a pas de policier. Il y a un gars qui s'est fait poignarder. Puis deux heures plus tard, il n'y a déjà plus de policier. Alors, c'est quoi votre plan de match, M. Vaillancourt? Ce qu'on fait aujourd'hui, là, c'est présentement. On a présentement 100 policiers dans le métro, l'unité de métro. C'est plus qu'on a... Fait qu'on a acheté des ressources. Il y a 16 postes de quartier qui sont mis en contribution pour les éticules, pour les entrées de métro, comme Lionel-Grou, par exemple, c'est le poste 15. Ça, ça se fait présentement. Fait que les policiers dans le métro sont désengagés d'aller répondre aux appels d'urgence. C'est maintenant les postes de quartier qui font ça. Fait que là, présentement, on a une réponse plus rapide. J'ai parlé à mon commandant hier au poste 15, Lionel-Grou, ils répondent plus rapidement. Ça veut dire quoi, ça, plus rapide? Bien, ça veut dire qu'avant, par exemple, quelqu'un, un policier qui était dans le métro, s'il y avait un événement à Béry, mais il se trouvait à Lionel-Grou, bien, comprenez, pour autant qu'il serait en Béry, c'était pas mal fini l'affaire. Mais le poste ici répond rapidement, en quelques minutes, au Béry. Fait que les 16 postes, alors ça, c'est présentement. Aussi, les policiers, les 100 policiers, sont désengagés d'appels d'urgence, en général, pour justement aller à la criminalité. Donc, les dealers, les pushers, les gens qui utilisent dans le métro, aussi, malheureusement, il y a des arrestations qui sont faites, parce qu'utiliser dans le métro, c'est pas comme utiliser au parc ou dans une ruelle. Il y a des réels dangers pour les utilisateurs, pour les gens. Alors ça, ça se fait aujourd'hui. Une fois qu'il l'arrête, là, l'exemple que vous donnez, M. Vaillancourt, une fois qu'il l'arrête, le policier, il l'amène où? Il fait quoi avec? Le gars, il rentre par une autre porte, puis il rembarque dans le métro? Mais tu sais, nous, on fait ce qu'on peut. Alors nous, on a augmenté les ressources policières. On a trouvé une stratégie pour s'assurer que les policiers font ce qu'ils ont à faire comme police au niveau de la criminalité dans le métro. Oui, mais ma question, c'est ce qui arrive avec le type? Bien, c'est ça. Alors si, par exemple, on arrête quelqu'un, la commandante Matt, par exemple, on va travailler avec le DPCP, justement, pour dire, nous, on arrête des gens, mais ça sert à rien si on les arrête. Il n'y a pas des accusations, puis ils ne sont pas retenus, puis ils retournent dans le métro. On recommence la roue. Alors on travaille avec eux, parce que malheureusement, il y a des gens qui sont arrêtés. C'est la seule façon qu'ils peuvent avoir des services sociaux. Ils sont arrêtés. Les accusations sont prises, puis là, eux, on le show au DPCP, justement, de les envoyer dans plein de programmes au niveau de toxicomanie, etc. Il n'y a aucune obligation à personne de dire, là, là, ça suffit, on t'amène là, puis tu vas te faire soigner. On ne va pas te torturer, mais on va te soigner. Moi, j'aimerais ça avoir ces services. C'est ce que je faisais avant, dans mon ancienne vie. Ça, c'est M. Carman qui est censé s'occuper de ça. Écoutez, moi, je suis responsable de ce qu'on fait, mais moi, dans un monde idéal, la solution à long terme, ça serait ça. C'est que nous, on fait ce qu'on peut pour la criminalité, mais les gens qui rentrent, qui ont besoin d'aide, qui sont désorganisés, ça leur prend... Ces gens, ils viennent au métro, c'est parce qu'ils n'ont pas d'adresse fixe. Ils viennent dans le métro, croyez-le pas, parce qu'eux se sentent en sécurité pour faire des choses. M. Veillancourt, quand moi, je vois la mairesse débarquer dans le métro un mercredi matin avec son manteau fuchsia, puis les journalistes de la presse, puis faire un photo-op, tu te dis, attends, qu'est-ce que tu ne sais pas, comme mairesse, que tout le monde sait à Montréal? On le sait, la drogue, santé mentale, on sait tout ça, les gangs, on le sait. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que venez pas me dire que vous ne le savez pas. Ça fait des années que je fais de la radio, ça fait des années qu'on parle de la criminalité, le sentiment de l'insécurité qui a augmenté au cours des 4-5 dernières années. Moi, je le sais. Moi, je prends le métro. Au quotidien, je prends le métro. Mes enfants prennent le métro. Oui, mais vous, vous êtes un grand gars. On a eu des femmes qui disaient... Mais je comprends, M. Jusac. J'ai 69 ans, là, puis je ne veux plus prendre le métro parce que j'ai peur. Mais comment se fait que vous n'êtes pas là? Comment se fait qu'il n'y a pas de policiers? Les ambassadeurs... Hey, c'est-tu du niaisage? Des ambassadeurs qui ne peuvent pas intervenir. Ils apportent des cocktails, là, c'est-tu, au monde. Nous, on a augmenté le nombre de polices. On a doublé les enquêteurs à OUSP-20. Mais augmenté, il y en a-tu assez? Il y en a assez pour ce qu'ils ont à faire parce que, présentement, on les a dégagés, justement, pour aller vers la criminalité. Ils font les enquêtes. Ils arrêtent les... Oui, mais regardez ce que vous venez de me dire, là. Les policiers m'ont dit la même affaire. Ils doivent... Je l'ai dit à Mme Matt, au commandant Matt, ils ne sont pas des policiers, mais ce ne sont pas des travailleurs sociaux, des travailleurs communautaires. C'est des policiers. Mais ils ne font pas leur job de policier. Quand est-ce qu'on va départager ça? Au contraire, dans le métro, là, présentement, c'est justement ça qu'on a fait. On tend vers autant que possible que les policiers font leur job de police. Ça ne marche pas. Bien, les arrestations... Je suis obligé de vous dire que ça ne marche pas. Puis aujourd'hui, en 2024, en avril, les gens ne se sentent pas en sécurité. Il y a des sondages. La Chambre de commerce l'a dit. Il y a un retour au centre-ville. Les gens ne veulent pas revenir parce qu'ils ont peur. 64 % des gens... Je suis en désaccord avec vous. Ce que je vous dis, c'est que... Moi, c'est les gens... C'est un peu comme la violence armée qu'on avait à Moria Nord, il y a des prairies. Les gens ne se sentaient pas en sécurité. Moi, ce que je sors des statistiques que c'est sécuritaire, ça ne change absolument rien. Si vous ne vous sentez pas en sécurité, on a un problème. On a un problème. Parce que les gens se sentent moins en sécurité. Moi, ma job, c'est de s'assurer que ce sentiment-là est moindre ou se disparaît. Comment vous allez vous y prendre? On a augmenté la présence policière. On a augmenté la rapidité des interventions. Si quelque chose arrive, ils sont arrêtés plus rapidement. C'est ce qui arrive présentement. Mais ils sortent après. Mais après ça, j'ai moins de contrôle, ça. Après, moi, après... Je comprends ça. Je comprends ça. Dans un monde idéal, moi, j'ai des rencontres. Si je rencontre M. Carman, je lui dirais, je dis, nous, on fait ce qu'on peut dans le métro. Qu'est-ce qu'il vous répond? Mais moi, j'aimerais avoir des services 24 heures sur 24, des places d'hébergement, de l'habitation, des services sociaux, des agents pivot qui suivent les gens. Moi, j'aimerais avoir tout ça en place pour nous aider, justement, qu'ils ne reviennent pas dans le métro. Puis là, on a à refaire la route. C'est ce qu'on fait. Il y a une partie qui ne vous revient pas. Notre stratégie est efficace dans ce sens-là. J'ai une question vache pour vous, mais je vous la pose pareil parce qu'on est face à face. Vous êtes un travailleur social. Vous l'avez été 22 ans? 24. 24 ans. Est-ce que vous êtes la bonne personne pour gérer la sécurité à Montréal? parce que vous, vous êtes dans le... Vous avez été dans le communautaire, aidé les gens. Mais là, on parle d'autre chose. On parle de criminalité. On parle d'intimidation. On parle de violence. On parle de gang. Est-ce que vous êtes... Je vous le pose la question face à face avec respect, mais je vous la pose. Moi, oui. Je pense que oui. Parce que... Puis je ne suis pas... Il y a différentes facettes au niveau de la violence. Il y a de la prévention. Il y a les jeunes. Mais il y a de la répression. Je ne me suis jamais, jamais caché au niveau du SPVM que le SPVM doit retrouver son... Il doit retourner vers lequel ils sont experts. Ça fait deux ans, trois ans qu'on tend vers ça. Tu sais, au poste de 21, quand j'ai patrouillé, là, sur cinq heures, c'était uniquement des appels de gens désorganisés, santé mentale, suicides. Oui. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas leur job. Ce n'est pas leur job. Mais si eux ne répondent pas, qui va répondre? L'appel rentre au 911. OK. Tu comprends? Alors moi, je me dis, bien moi, idéalement, dans un monde idéal, j'aimerais que ça s'appelle là, ça va vers une ressource qui pourrait, puis dégager les policiers pour faire ce qu'ils ont à faire. Moi, on m'a dit que je devais vous laisser partir vers les 25. Ça fait que... On va prendre quelques minutes. OK, parfait. Est-ce qu'on a fait un sommet sur les voitures volées? Oui. Vous ne pensez pas que... Je ne sais pas si c'est quand, la dernière fois, vous avez parlé à François Bonnardel qui est censé s'occuper de la sécurité publique. C'était là. C'était où? C'était au sommet à Ottawa, j'ai parlé, oui. Là-dessus? Bien, on parle de son cabinet régulièrement, là, mais moi, avec M. Bonnardel, je l'ai rencontré. Parce que vous, là, vous êtes là, puis les policiers arrêtent quelqu'un, puis là, ils ressortent. Il n'y a pas de services sociaux pour aider les plus poqués de notre société. Pas la vieille image des hôpitaux psychiatriques où on les torturait, là. Les prendre, mais tu te dis, tu ne sors plus, mon ami, là. Tu n'es pas bien. On ne va pas te laisser comme un chien dans la rue. On va prendre soin de toi. Ça, c'est Lionel Carman. La police, la sécurité à Montréal, ça, c'est aussi François Bonnardel. Est-ce que ces deux hommes-là s'assoient avec vous, M. Vaillancourt, pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Montréal? Oui, on l'a fait, mais en même temps, tu sais, ils nous ont donné une entente. On a eu 250 millions du MSP quand même pour redorer, pour aller chercher pour les policiers. Là, on vient d'avoir une corde de 104 la semaine passée qui sont en poste aujourd'hui. J'en ai 40 qui vont rentrer au mi-mai. Des nouveaux policiers. Des nouveaux policiers. Ça vient à Montréal. Oui, oui, oui. On a 104 qui sont dans les postes aujourd'hui. L'année passée, on a eu un supplémentaire de 91. Si on a tous les départs, on a un plus 91. C'est la première fois à cinq ans. De ce côté-là, le ministère nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidés. Par contre, de l'autre côté, on avait un programme qui s'appelle ECCR. Justement, c'est des policiers de rapprochement communautaire qui pourraient aider dans les situations du métro. Le financement vient d'être coupé. Je pense que... À Québec, le financement a été coupé pour ce programme-là. Ça fait qu'on a plus d'argent-là. C'était 7,3 millions. Alors, ces agents-là ont retourné... C'est rien, mais c'était des... C'est une équipe... C'est rien, justement, pour une équipe qui était extrêmement efficace et là-dessus, il y avait 15 policiers et il y avait six agents civils qui aidaient justement à trouver des services, etc. Ça a été coupé. Qu'est-ce que vous avez dit quand vous avez appris que c'était coupé? Ça prend ce programme-là. À qui l'avez-vous dit? On l'a dit à son bureau directement. Mais pas à lui. Bien, on a appelé son bureau à le ministre Carman, le ministre Bonnardel pour leur dire nous, on aimerait que ce financement-là continue. C'est ce qu'on vous a répondu. Il dit, bien, c'est à vous de vous organiser avec vos affaires, tu sais. Alors... Attendez. C'est ce qu'on fait. Attendez. Là, vous vous appelez... Non, non, je vais... Vous appelez deux ministres puis ils vous répondent finalement, démerde-toi. Bien, écoutez, je le dis dans mes mots, là, mais c'est comme... Tu sais, vous avez un certain budget. Nous, on trouve que c'est votre responsabilité de continuer ce programme-là. Et l'entente originale, c'était pour trois ans. Donc, nous, c'est juste un non-renouvellement d'entente. Moi, j'étais... Bien, c'est beau, mais là, c'est tout en place, cette affaire-là. Fait que tout le monde veut continuer. Tout le monde pense d'un bon programme. Les organismes communautaires... Puis c'est rare que tout le monde s'entend sur quelque chose, là, dans la sécurité. Tout le monde s'entend que ça marche, cette affaire, là. Fait que continuons le programme. Fait qu'on met autant de pression qu'on peut. Je pense qu'ils ont fait une sortie aujourd'hui de l'opposition là-dessus. Alors, entre-temps, ce qu'on fait, c'est que... Bien, moi, je veux garder ces ressources-là. Les policiers, on les garde. Ils sont dans notre... Tu sais, c'est au SPVM. Les six civils, on fait tout pour pouvoir les garder. Il y en a déjà trois qui ont trouvé d'autres jobs ailleurs qui sont partis, là. Fait que là, nous, je fais tout pour tenter de garder les trois autres parce qu'ils sont essentiels dans des problématiques comme on parle dans le métro. Est-ce que vous allez sortir... Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas laisser... Tu sais, on a la compassion de les itinérants, là. On n'est pas des fascistes. Mais est-ce que vous... Mais on a l'impression qu'ils dictent la façon de faire. Sur la rue Sainte-Catherine, vous le voyez comme moi, comme tout le monde, c'est placardé, c'est sale, c'est écœurant, c'est un nasé de la salle ouverte. Hier, je suis passé sur la rue Ontario, pas tellement mieux. Dans le métro, ça ressemble à ça dans certaines stations. Allez-vous les sortir? Allez-vous les envoyer là où ils vont pouvoir avoir des soins puis un suivi? Puis là, laissez les commerçants gagner leur vie. Laissez les gens, les usagers du métro circuler en paix. Il y a-tu de l'ordre qui va revenir à Montréal? Une partie de ce qu'on fait, je voulais parler de la criminalité, ça, on fait tout ce qu'on peut. Au niveau de... Par exemple, j'ai entendu, je pense, sur un de vos balados, quelqu'un disait qu'il y avait un itinérant qui était tendu sur un banc. Tu rentres, puis il y a quelqu'un qui est sans abri, qui est sur le banc. Il ne dérange personne, mais il dérange en même temps. Tu comprenez? Alors, pour ça, ce n'est pas le job d'un policier de faire ça. Mais le métro n'est pas un refuge. Je suis d'accord avec vous, mais nous, on a engagé huit ressources d'intervenants sociaux justement pour des cas comme ça pour les diriger vers des ressources. Ils arrivent quoi? Ils dirigent vers des ressources. Ils sont où, les ressources? Ils sont soit juste le jour, alors le soir, ils sont encore dans la rue, ce n'est pas 24 heures et ce n'est pas la ville. Ça, c'est vraiment la santé publique, c'est le gouvernement provincial. Nous, on fait ce qu'on peut avec les ressources qu'on a. Je vous donne un exemple. On a un site d'injection pas loin qui n'est pas 24 heures. Mais ça devient problématique. Les gens se mettent en ligne, ils flandent. La police passe 15 fois pour essayer de faire ce qu'ils peuvent, qu'ils devraient être en train de faire quelque chose d'autre. Il y avait un autre site pas loin, un centre d'hébergement qui est devenu 24 heures puisqu'on a eu de l'aide du gouvernement. Bien, soudainement, les problématiques alentour de ces sites-là se sont quasiment évaporées. Alors, on connaît la solution. Mettons des ressources, tu sais, mettons des ressources en place. Des seringues dans les parcs. Bien, je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai une collègue qui vient travailler à pied. J'ai demandé de filmer pendant une semaine. M. Vaillancourt, ça n'a pas d'allure. Mais si ces gens-là, par exemple, dans le sud-ouest, on ouvre la maison Bonneau-Larbre chez nous. Ces gens-là... À côté de l'école, là? Oui. Ça n'est pas une bonne idée. Mais présentement, ces gens-là sont déjà là dans le parc à côté de l'école. C'est mon quartier. Il y a des seringues à terre, là. On va régulièrement les ramasser. Avec la ressource qui va être là, ce qui va arriver, ce qui devrait arriver, c'est qu'ils vont aller à l'intérieur. Ils vont être pris en charge. Il y a des chambres. Il y a des intervenants sociaux qui sont là pour s'assurer qu'ils ne retombent pas dans le parc, les sensibiliser. C'est une partie de la solution. Mais ce n'est pas la Ville de Montréal qui met ça en place. C'est le provincial. Alors, on connaît les solutions. Nous, de notre bord, on s'assure que... Tu sais, on fait tout ce qu'on fait au niveau de la police. On veut que la police retourne à ses origines un petit peu par rapport à la criminalité. C'est ce qu'on travaille fort. On a les meilleurs policiers en Amérique du Nord. Je suis régulièrement avec eux autres dans des cobras. Je suis avec eux autres en patrouille. C'est exceptionnel le travail qu'ils font. OK. Mais ils devraient être en train de faire autre chose aussi pour justement redorer... Les gens qui vous écoutent, M. Varianco, ne veulent pas entendre ce qu'ils devraient faire. Ils veulent entendre ce qu'ils vont faire pour régler la question, pour rassurer les gens parce qu'ils sont en train de discuter. C'est que dans le métro, on le fait. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire. C'est en place présentement. Au niveau de l'espace public, on fait tout ce qu'on peut pour s'assurer que les ressources sont là pour les gens parce que sinon, on les revoit à répétition et ça tombe sur le policier ou la policière de tout faire et ce n'est pas leur job de tout faire. Je comprends. Je comprends que vous êtes la ville, je comprends que vous avez le provincial, je comprends, on comprend ça, mais on veut aussi des résultats. Puis l'autre chose aussi, je vous comprends, je suis entièrement d'accord avec vous, puis l'autre chose, c'est que moi, je suis ici en studio avec vous aujourd'hui. Moi, je suis imputable, je me sens extrêmement responsable de ce qui se passe, je le prends à cœur puis je fais la même chose aussi pour des choses qui ne sont pas nécessairement dans notre giron, au niveau santé, ce n'est pas mon dossier, mais je vais quand même sur les tribunes puis j'aime avoir la tribune pour justement démontrer qu'il y a des solutions puis il faut les mettre en place, on les connaît. Puis démontrer qu'il y a des gens qui abandonnent Montréal aussi, qui pourraient faire plus pour aider Montréal. Bien, écoutez, moi, je trouve qu'il y a un des engagements en termes des gens vulnérables, dans notre système en général. Ce n'est pas juste à Montréal, c'est partout. Puis je pense qu'il est temps puis là, on paye le prix. Tu sais, ça fait 20 ans que je suis dans le domaine puis je l'ai vu, toute l'évolution. Puis on paye, malheureusement, on paye un petit peu le prix pour ça aujourd'hui. Tu sais, encore, je n'ai pas eu le temps d'aborder toutes les agressions armées, armes à feu avec couteau depuis septembre. On en a sorti une 36 et ça, c'est les graves. Mais je peux revenir, si vous voulez. Mais rapidement, là-dessus, par exemple, en 2003, on a quand même eu moins de 30 % de violences armées sur le territoire. Ce n'est pas parfait, mais il y a une diminution importante. On ne veut pas de perfection, là. Mais il y a une diminution importante, il faut quand même le nommer, de 30 % sur le territoire l'année passée, l'année à partie dure, mais... On me fait des gros yeux, ça l'air que vous avez un rendez-vous. Ah oui, mais c'est ce que... Alain Vaillancourt, responsable de la civilité. Ah, ben, bonne chance au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal. Merci. Merci beaucoup. Bonne chance.